... Juste rappeler une chose, je pense, qui est un peu méconnue sur les YouTube, dans l'ordre du professeur Souleymane Machirudyane, c'est un plutôt très grand philosophe, en fait. Donc, il a fait des choses importantes en philo, mais on me dit que ses camarades de l'école normale supérieure considèrent que peut-être le sommet de sa carrière, ça a été sa carrière de footballeur. Donc, je pense que ça, il faut garder ça à l'esprit. Donc, c'est quelqu'un qui non seulement fait de la philo, mais également a été un très bon footballeur. Et je pense qu'il y a une qualité ludique dans son approche philosophique qui est due au fait que c'est une personne qui a su garder d'une certaine manière son âme de joueur. Donc, malgré tout le sérieux de toutes les activités qu'il a eu à faire. Professeur, je vous passe la parole. Merci infiniment, mon cher Ali. Madame la rectrice de l'UQAD, représentant monsieur le recteur, je me permets de vous appeler Aminata comme je l'ai toujours fait, depuis que j'ai eu le plaisir de vous accueillir à la faculté des lettres. Je voudrais vous demander de remercier du fond du cœur pour moi, au nom de tous mes amis de la Société francophone de philosophie de la religion, monsieur le recteur, pour l'hospitalité qu'il nous a accordé. Lorsque mes amis de la Société francophone de philosophie de la religion m'ont dit que ce serait une bonne idée d'avoir notre premier congrès sur le continent africain, j'ai sauté sur l'occasion parce que je savais pouvoir compter sur mes amis philosophes sénégalais et je m'honore d'avoir été le professeur, j'allais dire de la plupart d'entre eux, de tous et de toutes. Et je savais également pouvoir compter sur la sollicitude de monsieur le recteur et je ne me suis pas trompé. Vous voudrez bien lui dire que je l'assure de toute ma disponibilité pour le programme sur les savoirs qu'il a mis en place et cela d'autant plus facilement qu'à partir de la fin de l'année qui vient, je serai bien plus souvent ici qu'à l'extérieur. D'un mot, j'ai trouvé qu'il était temps que je rentre à la maison et je rentre à la maison. Je voulais dire également que je suis doublement comblé. Je suis comblé parce que là, je me retrouve évidemment à la maison comme je viens de le dire et parmi mes collègues professeurs de philosophie qui me font l'amitié et l'honneur de continuer à m'appeler leur maître, rappelant ainsi que j'ai été leur professeur et que depuis plusieurs décennies, ce lien que nous avons est devenu celui d'une profonde affection que je mesure à sa juste valeur à chaque fois que je reviens ici à Dakar. Je suis également comblé parce que ceci me donne l'occasion d'accueillir des amis qui me sont très chers, mes amis de la Société francophone de philosophie de la religion. Le professeur Guylain Waterloo, président de notre société, le rappelé tout à l'heure, nous en sommes déjà à notre sixième congrès. Cela veut dire six fois de douze, depuis douze ans, plus de douze ans, nous existons maintenant puisqu'avec les poteaux et les intervalles, ça fait quatorze ans, je crois, du coup. Et bien, depuis ce temps-là, nous cheminons ensemble. Toi et moi sommes des membres fondateurs de notre société. Et accueillir mes amis de la Société de philosophie ici, chez moi, est un bonheur pour moi, sans pareil. J'ai eu l'occasion d'accueillir le congrès de notre société à mon université de Columbia, mais évidemment, c'est tout à fait autre chose de les accueillir au Sénégal, chez nous. Le pays de la Teranga. Si vous repartez avec la connaissance d'un seul mot wolof, retenez celui-là, c'est la Teranga, c'est l'hospitalité au Sénégal. Nous nous vantons d'être un pays de la Teranga. Nous avons eu un premier président qui commençait toujours ses discours en disant « Sénégalais, Sénégalais, autres étrangers qui vivaient parmi nous. » Et il continuait ensuite son discours. Nous sommes à une période de grande fragmentation de l'humanité, une période où le tribalisme est de retour, une période où on ne sait plus accueillir l'étranger. Et il serait bon de revenir à cette formule sérgorienne, de rappeler que lorsqu'on s'adresse à ses compatriotes, on n'oublie pas les autres étrangers qui vivent parmi nous. Voilà la signification de la Teranga. Je suis heureux, chers amis, chers tous de la Séséphie et chers toutes, de vous faire découvrir ce pays. J'ai annoncé pour titre de ma communication « Religion » au pluriel « Religions de l'humanité ». « Religion de l'humanité », cela peut s'entendre de deux manières. L'une associée au philosophe Ludwig Fuerbach et Auguste Comte, l'autre à Henri Bergson. Pour le philosophe allemand, l'anthropologie est l'absolue antithèse de la théologie dans le sens précis que prend chez lui le concept d'anthropologie, dont il écrit dans la préface de l'Essence du christianisme qu'il n'est pas celui que lui donne la philosophie de Hegel ni la philosophie du passé en général, et qu'il faut donc entendre anthropologie, je le cite, « dans un sens infiniment plus élevé et universel ». Qu'est-ce que cela veut dire ? L'entendre ainsi, c'est comprendre que, selon Ludwig Fuerbach, Dieu et l'être humain se tiennent aux extrêmes, en opposition radicale l'un à l'autre. Alors, déclare-t-il, « L'être humain est simplement le négatif, la quintessence de tous les riens, quand Dieu est le positif, la quintessence de toutes les réalités. » Et s'il en est ainsi, c'est parce que le second, Dieu, n'est rien d'autre que sa propre déification par le premier, l'humain. Ainsi conclut Ludwig Fuerbach, « Tous les attributs que la religion accorde à Dieu ou au Verbe divin ne font que définir et révéler l'essence véritable de l'homme et de la parole humaine. » Fin de citation. Et il résume cela dans une formule fameuse, je me souviens qu'à l'époque, on donnait cela en dissertation pour les potaches de Terminal, « La religion est le rêve de l'esprit humain ». Je reviens alors à ce qu'il dit être le sens infiniment plus élevé et universel de l'anthropologie. Celui-ci se révèle au réveil lorsque l'on sort du rêve pour rétablir l'humanité dans ses attributs essentiels qu'elle avait transférés à Dieu. On peut alors parler d'une religion de l'humanité et de la nature dans le cas de Fuerbach en l'opposant à des religions que l'esprit humain partout sur Terre a inventées. Le positivisme d'Auguste Comte s'inscrit dans la même veine d'une opposition entre un pôle humain et un pôle divin avec en outre le fait que Comte procède à l'institutionnalisation d'une véritable religion de l'humanité qui possède ses rituels, son calendrier, son catéchisme, etc. à l'imitation des religions établies qu'elle a vocation à surpasser en une étape naturellement supérieure, celle principalement de la sociologie qui éclaire la marche dans l'ordre et le progrès vers la société humaine. Ordre et progrès, nous le savons, est ainsi le credo du positivisme d'Auguste Comte, c'est aussi la devise du Brésil qui est le seul pays positiviste au monde, et la sociologie hors des étapes théologiques et métaphysiques joue ici un rôle analogue à celui assigné à l'anthropologie par Ludwig Fuerbach. Pour Fuerbach, donc, comme pour Auguste Comte, une religion de l'humanité se construit contre ce qui constitue la nature même des religions humaines, le transfert au divin de l'essence de l'humain. Je m'arrête maintenant sur le concept d'ordre, ordre et progrès, ordre. Il est, entre autres, la reconnaissance de la nécessité d'une force de cohésion qui tienne ensemble la société, et cela explique le besoin pour une religion de l'humanité de ressembler sur ce point aux autres religions. Cela explique pourquoi, chez Comte, la religion de l'humanité qu'il institutionnalise, doit imiter au plus près les autres religions positives. Quant au concept de progrès, il comporte la notion d'une perfectibilité téléologiquement orientée, car la société est un phénomène évolutionnaire pour Auguste Comte. La philosophie d'Henri Bergson est aussi, et par excellence, évolutionnaire. Et en outre, Bergson partage avec Auguste Comte l'idée d'une certaine continuité entre les sociétés humaines et les sociétés animales, la société des fourmis ou la société des abeilles, principalement. Mais lorsqu'il s'agit de penser la relation entre les religions et la religion de l'humanité, la différence de Comte à Henri Bergson est radicale entre le philosophe du positivisme et celui de la révolution de 1889, justement dirigé contre le positivisme. Les philosophes sénégalais auront reconnu dans l'expression que j'ai utilisée pour parler de Comte, le philosophe de la révolution de 1889, une notion de Léopold Sédar Senghor puisque c'est lui qui a dit que le 20e siècle avait véritablement commencé avec la révolution de 1889, laquelle est pour lui la date de publication, c'est la date de publication de l'essai sur les données immédiates de la conscience, comme vous le savez. Et la différence est radicale de Comte à Bergson parce que du clos à l'ouvert, catégorie bergsonienne, il n'y a pas un progrès naturel résultant d'une perfectibilité qui serait inscrite dans la société laquelle aurait ainsi naturellement tendance à transgresser au sens étymologique de ce mot sa propre fermeture. car, dit Henry Bergson, ce qui est naturel, c'est la clôture sur soi de la tribu et de sa religion et la question qu'il nous faut alors poser, c'est celle de l'origine de la force d'ouverture à l'humanité, cette force qui crée continuellement, de manière continue, le mouvement vers la société ouverte. et je fais ici la remarque que dans le relatif oubli où nous sommes du bergsonnisme, c'est plutôt à Karl Popper que nous associons le concept de société ouverte. Mais il est important aujourd'hui, à un moment où nous sentons la nécessité d'une politique de l'humanité, à un moment caractérisé par le besoin où nous sommes de ce qu'Étienne Balibar appelle une cosmopolitique, c'est-à-dire une politique du cosmos, une politique de la totalité, de repenser avec Bergson la notion d'une police qui est l'humanité dans sa totalité en toute inclusivité comme on dit volontiers aujourd'hui et de la force qui nous meut ou plutôt qui nous soulève vers elle, la religion de l'humanité, comprise dans un sens diamétralement autre que l'anthropologie de Fuerbach ou la sociologie de Comte. Un sens donc qui compte l'idée que l'humanisme se construit en opposition à la religion fait au contraire de la religion elle-même un humanisme. Mais je n'anticipe pas et je reviens d'abord aux religions des tribus. Si l'homme comme l'abeille ou la fourmi est animal social, c'est qu'il est fait pour vivre en tribu. Entendons que son appartenance à un groupe résulte d'un instinct de tribu dont il n'y a pas lieu d'interroger l'origine ou la nature puisqu'il s'agit d'un donné. C'est un instinct tout simplement. La société close sort telle qu'elle des mains de la nature et manifeste la force de cohésion qu'est la religion. En effet, nous libère si l'humanité ne s'est jamais passée de religion nulle part, c'est que celle-ci est de manière primordiale la raison d'être de l'importante fonction fabulatrice qui existe en nous, même si cette fonction produit aussi par surcroît, écrit le philosophe, le roman, le drame, la mythologie, des poèmes et des fantaisies de tous genres. Ainsi, la multiplicité des religions que se donnent les humains est-elle le résultat de leur utilisation de la fabulation dont la fonction est de souder la société contre l'influence dissolvante de l'intelligence diverse. Cette fonction est en effet cruciale. et le besoin où nous sommes des fictions qu'elle fabrique et qui sont susceptibles d'arrêter l'intelligence lorsque celle-ci menace la cohésion, cette fonction est donc vitale, contrairement à ce que croit le positivisme lorsqu'il poursuit le but de dissiper les fictions et de réveiller l'humanité du rêve de la religion. ce qui fait écrire à Bergson ce paradoxe, je le cite, qu'un être essentiellement intelligent est naturellement superstitieux et qu'il n'y a de superstitieux que les êtres intelligents. Fin de citation. La cohésion est donc toujours aussi cohésion contre. Une tribu, cela se définit, cela se délimite contre les autres tribus. et la religion participe de cette définition par négation, comme je pourrais l'appeler, car elle est, pour citer encore Bergson, une réaction défensive de la nature contre le pouvoir dissolvant de l'intelligence. L'humanité apparaîtra dès lors comme une notion vide, un flatus wokis pur et simple, car elle n'est plus qu'une addition géologique de groupes humains hétérogènes. On ne saurait arriver à l'humanité en ouvrant progressivement la clôture de l'appartenance et l'instinct de tribu ne saurait se dilater en instinct d'humanité. Un tel instinct ne pourrait coexister avec un instinct contraire qui, au contraire, justement, considère l'autre comme une menace existentielle. Telle est donc la vérité de notre sociabilité première, telle que nous la révèlent la guerre. Qu'une guerre vienne à se déclarer en effet et tout ce que nous considérons comme sentiment humain cesse d'exister. Le meurtre et le pillage, nous dit l'auteur des deux sources de la morale et de la religion, comme aussi la perfidie, la fraude et le mensonge ne deviennent pas seulement licites en cas de guerre, ils sont méritoires même. La devise des belligérants ajoute Bergson et cette fameuse parole des sorcières de la pièce de Shakespeare Macbeth, Fair is fall and fall is fair. How would you translate that? Ce qui est honnête devient fautif et ce qui est mal devient fair game. Pour commenter plus avant, disons qu'on embrigadera d'ailleurs facilement alors la religion du terroir, la religion de la tribu, la religion des pères pour justifier au nom de la menace existentielle et de la faim poursuivie par la tribu un tel renversement des valeurs. À la religion ainsi comprise, il sera demandé de réaliser l'impossible, c'est-à-dire le contradictoire, rendre la guerre sainte. Il n'y a rien de plus absurde que cette expression de guerre sainte. On aimerait croire que l'on parle ici d'un stade de l'évolution où les tribus étaient une réalité qui serait aujourd'hui dépassée ou alors que l'on parle d'une humanité primitive radicalement autre que la nôtre, entendons nous européens qui sommes civilisés et modernes et dont la mentalité n'a rien à voir avec notre raison. Vous aurez reconnu que je paraphrase ici le philosophe Lucien Lévi-Brune. Contre cette manière de voir qui est celle du premier Lévi-Brune parce qu'il faut toujours se souvenir qu'il a donné une palénoïdie après-guerre et qu'il a changé radicalement son point de vue sur ce qu'il avait appelé la pensée primitive. Contre cette manière de voir qui est celle du premier Lévi-Brune, Bergson n'a de cesse d'affirmer que le primitif est inscrit en nous tous. Comme d'ailleurs l'a écrit Emmanuel Lévinas dans un article consacré à Lévi-Brune et il l'a dit de manière magnifique après que ce dernier justement est revenu du système séparatiste qui avait été le sien sur les primitifs qui ne pensent pas comme nous, il ne s'agit pas de parler d'âmes qui seraient essentiellement différentes mais de profondeur différente de la même âme. Le tribalisme au fond est notre vérité à tous et aujourd'hui encore nous aimons naturellement et directement nos concitoyens tandis que l'amour de l'humanité est indirect et acquis. Je viens de citer personne à nouveau. On notera l'expression aujourd'hui encore qui nous rappelle que la question de l'ouverture de l'âme à un au-delà de la tribu s'adresse aussi bien à notre modernité. Sommes-nous alors condamnés à la tribu et à l'imitation servile de la religion des pères ? Encore une fois, croire qu'on peut éduquer à la fraternité humaine en faisant passer à l'échelle supérieure l'apprentissage qui se fait dans la famille et la tendance à chérir sa patrie, c'est, nous dit Bergson, conduire un raisonnement a priori issu d'une conception purement intellectualiste de l'âme. Fin de citation. Cela veut dire qu'il n'y a pas de passage du cercle de la famille à celui de la patrie puis à celui de l'humanité. L'éducation non-intellectualiste sera alors celle qui repose sur la certitude d'une expérience. Évidemment, pour conduire cette expérience, il y a la raison philosophique, mais il y a surtout la religion. Il y a la fraternité que les philosophes ont recommandée au nom de la raison, un argant de ce que tous les hommes participent originellement d'une même essence raisonnable. De cet idéal, Bergson nous dit qu'il inspire le respect mais qu'on ne s'y attachera pas avec passion. Respect pour la raison philosophique, oui, mais qui a véritablement de la passion pour ce que nous dit la raison philosophique ? À moins que l'on sache sentir que l'idéal que pose ainsi la raison philosophique lui est inspiré par le mysticisme du Bergson qui seul peut pousser à embrasser l'humanité entière dans un seul indivisible amour. Le mystique est ainsi cette personnalité privilégiée qui, à travers Dieu, par Dieu, aime toute l'humanité d'un divin amour. Et son amour ne s'arrête pas aux seuls humains. Cette âme ouverte et qui a vocation à ouvrir la société tient les animaux et les plantes dans la même étreinte amoureuse. Et si son mysticisme est complet, c'est-à-dire ne se limite pas à l'absorption de l'individu dans l'objet de sa contemplation mais vise l'action, alors cette personnalité privilégiée saura éduquer les humains à l'aspiration à l'humanité, à la société ouverte, à la religion dynamique, c'est-à-dire celle qui est toujours dans le mouvement de se dégager de la religion des pères. Et je voudrais dire que sur ce plan-là, on peut imaginer la conversation qui a eu lieu entre Bergson et Mohamed Iqbal. Mohamed Iqbal, philosophe indien, comme vous le savez, à qui nous devons un opus magnum qui est la reconstruction de la pensée religieuse de l'islam, a bien connu Bergson, a pensé avec Bergson et a rencontré même physiquement Bergson. Il l'a rencontré à Paris dans son appartement à une époque où Bergson ne recevait plus personne parce qu'il était très malade. Mais sachant qu'un gentleman indien était venu le voir et se doutant de qui c'était, Bergson a demandé à le rencontrer en effet. Iqbal est arrivé chez Bergson accompagné de son secrétaire et le secrétaire a pris furieusement des notes en écoutant leur conversation mais ces notes ont été tellement furieusement prises que lui-même n'arrivait plus à se relire. Donc nous ne saurons jamais ce qui était le verbatim de la conversation entre Henry Bergson et Mohamed Iqbal. Tout ce qu'on sait c'est que à un moment donné Iqbal lui a cité une parole qui est un hadith prophétique qui dit ne vilipendez pas le temps car le temps est Dieu et ceci a fortement frappé Bergson. La raison pour laquelle j'évoque cette conversation ici c'est qu'il y a une rencontre absolument extraordinaire entre Bergson et Iqbal sur la signification du mystique et du mysticisme complet. Le mystique incomplet c'est celui qui monte jusqu'au 7ème siècle et contemple ce qu'il contemple et puis s'abîme dans sa contemplation et est très heureux de son annihilation dans l'océan de la divinité. Et donc il se perd dans l'ivresse absolue du mysticisme et s'abîme dans sa propre contemplation. Le mystique complet dit Bergson mais dit aussi Mohamed Iqbal c'est celui qui s'oblige à revenir sur terre à revenir parmi nous parce que ce mystique estime qu'il ou elle a des responsabilités vis-à-vis de la société et qu'il ou elle a la responsabilité en particulier d'ouvrir cette société et de l'amener vers la signification pleinement humaine qui doit être la sienne. Et il est important que les deux philosophes se soient rencontrés sur ce point. En général quand on dit qu'il y a une rencontre entre la pensée d'Iqbal et de Bergson le réflexe est de dire Bergson a influencé Iqbal ce qui n'a aucun sens. Iqbal donne les conférences qui vont donner la reconstruction de la pensée religieuse de l'islam entre 1928 et 1929 dans des universités du sud de l'Inde et publie en 1930 la reconstruction de la pensée religieuse de l'islam. Bergson ne publie les deux sources de la morale et de la religion qu'en 1932. Si influence il y a et l'irée de Mohamed Iqbal à Bergson n'est pas en sens inverse. Je ferme cette parenthèse pour revenir à cette personnalité privilégiée et la relation qu'il y a ici entre le mysticisme et la philosophie chez Bergson. Le philosophe au fond la raison philosophique qui nous oriente dans notre aspiration et l'humanité puise sa signification dans l'élan vital de manière indirecte alors que le mystique puise son action dans l'élan vital d'une manière directe. Le philosophe est celui alors qui a respiré la senteur de l'expérience du mysticisme et qui en traduit et en transmet le parfum sous la forme de l'idéal de fraternité. Le mystique ou le soufi si je traduis en islam n'est pas seulement quelqu'un qui se parfume il est ou elle est lui-même ou elle aime du parfum. Je vous demande de saluer votre voisin ou votre voisine et de vérifier que Chanel 5 circule dans notre amphithéâtre. Il y a une parenté profonde entre la pensée de Bergson ici et celle de Mohamed Iqbal. que lui Massignon a caractérisé comme étant une affinité sémitique entre les deux. C'est son expression. Il se retrouve dans cette notion du rôle des mystiques complets qui sont alors des adiutores dei des passions par rapport à Dieu qui sont des agents par rapport aux hommes ainsi que Bergson définit les mystiques. Passion par rapport à Dieu d'où ils reçoivent et agents par rapport à l'humanité qu'ils ont la fonction de transformer en une société ouverte. Et vous aurez vu qu'instinctivement j'ai adopté parce que je parle beaucoup avec les mains j'ai adopté la position des dervish tourneurs où effectivement les dervish tourneurs reçoivent d'une main qui est ouverte comme ça vers le ciel ce qu'ils vont donner vers la terre qui est ouverte dans cette direction-là lorsqu'ils virevoltent autour de leurs pires et aussi dans des cercles qui imitent le mouvement cosmique des astres. Ils sont donc ces adiutaires desi dans le mouvement d'ouverture de la société humaine et de l'opposition à ce que Iqbal a appelé les idoles de la race et de la tribu. Bergson évoque les mystiques grecs mais ils évoquent à leur propos le mot un mot de Plotin qui déclarait que l'action est un affaiblissement de la contemplation. Pour véritablement contempler il faudrait s'empêcher d'agir or pour Bergson ceci manifeste le fait que le mysticisme au sens absolu n'a pas été atteint par la pensée hellénique lorsqu'elle préfère la contemplation à l'action. Et quand il parle du bouddhisme et Bernard nous en dira autre chose bien entendu quand il parle du bouddhisme il dit qu'il ne s'agit pas d'un mysticisme complet non plus qui serait action création et amour. S'il indique malgré tout que le bouddhisme a recommandé la charité en termes d'une élévation extrême ce sont ses mots il dit que le bouddhisme n'a pas cru à l'efficacité de l'action humaine et de cette confiance qui peut devenir puissance et soulever les montagnes. Fin de citation. Cette conclusion va ensuite se traduire en une véritable classification des religions effectuées par personne selon le degré de complétude des mysticismes que ces religions manifestent. l'échelle irait des mysticismes grecs au mysticisme oriental puis au prophétisme juif. Et ici il ne serait pas juste de dire que le mysticisme chrétien prend la suite puisque justement il n'y a pas de continuité des autres religions à la religion chrétienne. Cette religion pour lui est hors catégorie. que le christianisme soit dans la continuité du judaïsme comme les évangiles sont dans la continuité de la Bible hébraïque cela n'y fait rien pour Bergson. Pour lui il y a rupture et saut brusque en religion dynamique laquelle se confond avec le christianisme des mystiques chrétiens qui se sont eux-mêmes et elles-mêmes constitués à l'imitation du saint mystique par excellence qu'est le Christ. En procédant à cette classification où toutes les spiritualités autres que le christianisme se retrouvent dans la rubrique des religions statiques Bergson transforme les catégories métaphysiques du clos et de l'ouvert du statique et du dynamique en des catégories empiriques et historiques. c'est là qu'il y a une solution de continuité dans sa pensée et c'est celle-ci cette solution de continuité que les premiers critiques qui furent adressées à sa notion des religions statiques au milieu des années 30 ont porté juste à la date de parution des deux sources. Il était inévitable que les premières critiques il était inévitable que les premières critiques vincent de l'histoire des religions. Ainsi a-t-on dénoncé je cite l'erreur fondamentale dans les deux sources de monsieur Bergson c'est là le titre d'un article de Gottlieb dans la revue des études juives de 1933 lequel insiste en particulier sur l'ignorance je le cite par Bergson des mystiques juifs des kabbalistes. Ainsi aussi Alfred Deloisy écrit-il un essai intitulé Y a-t-il deux sources de la religion et de la morale dans lequel il réfute que l'on puisse faire reposer une religion de l'humanité sur le seul sentiment mystique en affirmant que les religions primitives en seraient dépourvues. Albert Vincent dans un article intitulé Les religions statiques et dynamiques de monsieur Bergson et l'histoire des religions reprend cette critique en affirmant que l'histoire effective des religions est bien ce qui remet en question la démonstration de Bergson. Et nous devons à Brigitte Sidbon-Peyon d'avoir récapitulé et prolongé dans son livre Religion, Métaphysique et sociologique chez Bergson une expérience intégrale ces critiques. Elle revient en particulier sur ce que dit Bergson du prophétisme juif et écrit ceci, c'est Brigitte Sidbon-Peyon qui écrit « On ne peut contester le fait que le judaïsme soit et fut toujours la religion d'un peuple mais affirmer qu'il n'est en soi qu'une religion nationale, c'est une expression de Bergson, dénuée de toute dimension universelle semble contredire les textes bibliques eux-mêmes. » Fin de citation. « Il y a chez Bergson, ajoute Brigitte Sidbon-Peyon, un oubli de la dimension agissante du prophétisme juif. » Et c'est du même point de vue de l'histoire des religions en général qu'Albert Vincent, auteur en 1935, je prends donc des critiques proches de la date de parution des deux sources, auteur donc d'un article intitulé « Les religions statiques et dynamiques de M. Bergson et l'histoire des religions » publié dans la revue des sciences religieuses en 1935. Albert Vincent commence par souligner à quel point la réflexion de Bergson provoque l'admiration, je le cite, « provoque l'admiration par la grandeur de son plan, la richesse de ses aperçus et la magnificence de ses images. » Fin de citation. Mais c'est pour ajouter que le propos de Bergson demanderait plus de précision concernant l'histoire effective des religions. Et s'il écarte le point de vue de l'oisi sur la montée de l'humanité vers le monothéisme qui se ferait par les regroupements humains en tribus, puis en cités, puis en nations et puis en empires, il n'en dit pas moins ceci. D'abord, effectivement, l'addition de ce qui est statique dans les religions pour former un panthéon ne saurait donner la religion dynamique. Vous n'arrivez pas à la religion dynamique en ajoutant les différents dieux au panthéon. Les Romains s'y entendaient parfaitement. Dès qu'ils avaient conquis un peuple, ils disaient « amenez votre dieu, on le mettra au panthéon. S'ils le font, on lui trouvera un équivalent dans notre propre panthéon et le tour est joué. » Mais comment voulez-vous faire ça avec une religion monothéiste qui ne s'accommodent pas de cohabiter avec des dieux ? À cette manière de voir qui serait une manière de la montée de l'humanité progressive, l'auteur Albert Vincent oppose le fait que le monothéisme n'est jamais apparu comme le résultat d'une évolution mais toujours d'une révolution. et il cite alors un passage de Raphaël Pettazzoni, autre historien des religions que Mircea Eliade considérait comme son maître, lequel a écrit ceci, que je cite assez longuement parce que c'est important. Il est extrêmement intéressant de remarquer que le zoroastrisme, le christianisme, l'islamisme sont aussi, on disait l'islamisme en ce temps-là à la suite de Ernest Renan. L'islamisme sont aussi des religions fondées, c'est-à-dire des religions qui procèdent elles aussi de l'œuvre personnelle d'un prophète, d'un maître à la personnalité puissante qui a une heure troublante de la vie d'un peuple à jouer un rôle capital décisif. Cette coïncidence n'est pas, croyons-nous, fortuite. la présence et l'action de ce que l'on appelle un génie religieux. L'exceptionnalité du moment historique qu'il domine ou du moins qu'il représente et synthétise n'est pas sans rapport avec l'exceptionnalité des formations réellement monothéistes, trois ou quatre en tout, que connaît l'histoire des religions. Fin de citation. Parce qu'au fond, on ne sait pas quelle était sa vraie position sur l'islam. Je vous ai rappelé tout à l'heure l'amitié avec laquelle il avait reçu Iqbal. Dans les deux sources de la religion, son propos est tel, évidemment, que la religion islamique sera une religion statique comme toutes celles qui sont autres que le christianisme. Albert Vincent croit devoir proposer lui-même ce que serait une lecture bergsonienne de l'islam comme le modèle même de la religion statique et comme l'opposé de celle du divin amour. Je le cite. L'islam a un caractère social religieusement statique très marqué. Il se lie à l'existence de sociétés closes, c'est-à-dire qu'il cherche à maintenir la cohésion interne d'un groupe social qui ne s'étend pas à toute l'humanité mais qui s'oppose à d'autres groupes. Les sentiments d'amour envers Dieu ou de regrets du péché commis contre Dieu n'existent guère. Il reste la crainte d'Allah et l'accomplissement des volontés du maître des mondes. Fin des citations. Comme on le voit, tous les poncifs sur l'islam chez certains penseurs européens y sont, dans cette citation, qui, dans la longue histoire de l'islamophobie, fabriquent l'islam comme étant la religion des sociétés autres que la nôtre et l'autre de notre religion qui seule connaîtrait l'amour. Son discours, le discours de cette islamophobie-là est que l'islam va toujours et vise toujours la clôture et il est donc dans sa nature essentiellement tribale de s'opposer à d'être en guerre contre d'autres groupes. L'idée que l'islam est toujours en guerre contre d'autres groupes est ancrée, prend son ancrage dans les poncifs que voilà. Et pourtant, malgré ces affirmations, c'est Albert Vincent qui a parlé ainsi, et pourtant, malgré ces affirmations, il écrit aussi, je le cite, « Dans cette religion qui nous apparaît comme éminemment statique et qu'on peut considérer comme figée, les ascètes et les mystiques n'ont pas manqué. Des soufistes, il appelle ça comme ça, de la même manière qu'il dit islamisme, il dit soufistes, des soufistes ont dépassé la voie stricte des commandements. Ils se sont attachés avec passion à Dieu et leur élan vital a dépassé les limites du pèlerinage d'ici-bas. Al-Khallaj est mort pour avoir prêché l'heure de la contrition, l'avènement mystique du règne de Dieu dans les cœurs. » Fin de situation. Alors, comment comprendre cette double affirmation ? L'affirmation, d'une part, dans l'esprit de ce que dit Bergson, du caractère éminemment statique de la religion musulmane et, d'autre part, de la présence dans l'islam d'une force d'ouverture représentée par la figure par excellence du soufisme, la puissance du souffle mystique de Hussein Mansour Al-Hallaj et qui, elle, contrairement à la force de cohésion, s'étend à toute l'humanité. Je vais répondre à cette question dans ma conclusion. Mais avant, après les allusions que j'ai faites à une réponse venue pour l'essentiel du judaïsme, je voudrais présenter ici ce que pourrait être une réponse islamique à Bergson du point de vue de l'histoire de la religion musulmane. Ce n'est pas seulement par sa seule dimension mystique, celle du soufisme, du soufisme actif, du soufisme de l'action, du soufisme du baka et non pas du soufisme de la fana. Celle du soufisme que cette religion est mouvement hors de la tribu vers l'humanité. Ce mouvement est sa nature même, telle qu'on peut la lire déjà dans un récit connu dans l'histoire des premiers temps de l'islam sous le nom de Pacte de Chevalerie. Il s'agit d'un pacte par lequel un groupe de jeunes méquois, dont celui qui sera le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'avait, à l'époque où se passe cet événement, pas encore reçu sa mission avec la révélation. Ces jeunes, donc, se sont engagés contre la loi tribale à défendre une idée universelle de justice, en particulier à protéger les faibles quand la loi tribale les opprime. Parce que leur monde est celui d'une guerre de toutes contre toutes, la loi des tribus repose en effet sur la force. Une tribu est d'autant plus puissante qu'elle peut armer plus d'hommes. Cela explique le peu de valeurs accordées aux femmes dans la loi tribale qui peuvent cependant avoir une valeur d'échange lorsqu'il s'agit de sceller des alliances qui renforcent les tribus qui se lient ainsi sans qu'il s'agisse, bien sûr, de sortir de la logique tribale. La logique des alliances est encore une logique tribale. Et justement parce que fall is fair and fair is fall, la justice elle-même incline toujours du côté de la tribu la plus puissante. C'est ainsi nous dit ce récit du pacte de la chevalerie qu'un homme venu à la Mecque fut victime de la mauvaise foi d'un habitant de la ville qui refusa purement et simplement de le payer après lui avoir pris sa marchandise. Que pouvait un marchand étranger et seul contre un homme comme celui-là issu de l'un des plus puissants clans de la Mecque. Mais voici que cette fois-ci ces cris pour que justice lui soit rendu furent entendus par des Mekois, ces jeunes dont je parlais tout à l'heure, qui se réunirent alors sans considération d'appartenance tribale pour exiger avec succès que l'étranger reçoive son dû. Le groupe d'indignés pour la justice comme on pourrait les baptiser, s'engagea par serment à servir une justice universelle au-dessus de la loi tribale. Pour sceller le pacte, ils versèrent sur la pierre noire de la Kaaba de l'eau qu'ils recueillirent ensuite et ils burent de cette eau à tour de rôle pour bien assurer qu'ils étaient d'accord sur ce serment et qu'ils le respecteraient. Ce n'est pas seulement la présence du futur prophète de l'islam à ce pacte de chevalerie qui est important ici. C'est le commentaire qu'il fit bien des années plus tard sur cet événement lorsqu'il déclara, je le cite, « J'étais présent à cet excellent pacte et je n'échangerai pas la part que j'y ai prise contre un troupeau de chameaux rouges. » Alors, c'était le fin du fin. Et si aujourd'hui en islam, j'étais appelé à honorer ce pacte, je répondrai avec joie. Ce que nous dit cette déclaration commentant le pacte de chevalerie, c'est que l'islam n'est pas autre chose que le commandement de l'honorer, donc de sortir de la loi des tribus pour embrasser la justice et la fraternité humaine. Ce pacte aurait pu être le début d'une révolution sociale arrivée en Arabie contre la loi des tribus. L'histoire a voulu qu'au lieu d'une révolution, ce pacte ait fait naître une religion de la sortie continue de la religion des pères et des tribus vers la religion de l'humanité. J'ai cité à plusieurs reprises cette expression de sortie de la religion des pères parce que c'est une expression coranique qui revient très souvent. Très souvent dans le Coran, on oppose aux différents prophètes qui s'adressent aux sociétés humaines, nous allons suivre la religion de nos pères. Eh bien, la religion musulmane est une religion de la sortie de la religion des pères et il ne s'agit pas seulement du moment où on est sorti du paganisme pour entrer dans l'islam, il s'agit pour nous de savoir être toujours dans le mouvement continu de la sortie de la religion des pères et des tribus. C'est ce sens de la religion que le prophète de l'islam a manifesté à ses compagnons lorsqu'après l'égir, après que la foi musulmane eut trouvé refuge dans la ville de Médine, le message coranique qu'il portait substitua aux appartenances tribales les appellations nouvelles d'émigrés Mouhajiroun d'une part pour ceux qui avaient choisi l'exil à cause des persécutions subies à la Mecque et de défenseurs d'autre part Ansar pour ceux qui les avaient accueillis dans leur ville de Yathrib à laquelle ils donnèrent alors le nom de Médine-Toun-Nabi, ville du prophète ou simplement Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam instaura alors entre les Ansar et les Mouhajiroun une nouvelle forme de fraternité plus forte que celle biologique et tribale. mais la tribu a la vie dure et elle renaquit dès la mort du prophète. Elle fut ainsi au principe des dissensions et des guerres intestines dans lesquelles se termina le règne de ceux qu'on appelle les quatre califes bien guidés Abou Bakr, Omar, Ousmane et l'imam Adi. Taha Hussein a eu ce commentaire lorsque le troisième calife de l'islam Ousmane fut assassiné. C'est la dernière fois dit-il que la communauté musulmane a prié derrière un seul et même imam et cette histoire est encore la nôtre. Les califes Oumayyad qui vinrent ensuite instaurèrent le principe de succession dynastique marquant ainsi un retour en force de la tribu et aujourd'hui encore la dialectique de l'ouvert et du clos de l'universel et du tribal est à l'oeuvre dans le mouvement de l'islam vers sa destination qui doit être d'être une religion de l'humanité. C'est à la lumière de cette notion de dialectique que je viens d'employer dialectique de l'universel et du tribal que je voudrais revenir aux propos d'Albert Vincent pour conclure et ne plus abuser de votre patience. Je ferai d'abord la remarque du choix de la figure d'Al-Hallaj pour manifester contre le point de vue de Bergson que le mysticisme qui ouvre la société et dynamise ou revivifie le concept de revivification est un concept en usage comme vous le savez dans l'histoire de l'islam. Que ce mysticisme qui dynamise et revivifie la religion est à l'œuvre en islam comme il est à l'œuvre en christianisme. Cela s'explique bien sûr par la popularité de la figure de Mansour Al-Hallaj grâce au monumental travail que lui a consacré l'orientaliste Louis Massignon qui cite sur ce point le maître orientaliste. Mais il y a aussi justement la nature christique de ce que Massignon lui-même appelle la passion d'Al-Hallaj et qui a frappé les imaginations. Comme vous le savez Al-Hallaj a été considéré comme hérétique par les oulamas de son temps les juristes prudents surtout qui ont réussi à obtenir du pouvoir politique sa condamnation sa mise à mort dans des circonstances atroces crucifiées brûlées ses cendres jetées dans le tigre. Mais sa passion précisément à la manière qu'il a eue d'aller vers sa propre mort les yeux ouverts a pour Massignon et pour d'autres orientalistes qui se sont passionnés pour la figure d'Al-Hallaj une résonance christique très forte d'où la notion de passion d'Al-Hallaj. Ceci n'est pas nouveau les soufis musulmans eux aussi ont bien noté cette nature christique. Le Cheikh Al-Akbar comme on l'appelle le mystique le soufi Muhyiddin Ibn Arabi a consacré une importante réflexion au fait que le soufisme d'Al-Hallaj était la réalisation en lui d'un archétype christique ce qu'il a appelé le verbe de Jésus fils de Marie. Quand d'autres expériences mystiques sont elles la manifestation d'autres verbes associés à d'autres envoyés de Dieu. Mais ce n'est pas dans cet esprit d'Ibn Arabi concernant le cas d'Al-Hallaj que cette référence a été faite les orientalistes ayant souvent voulu voir dans le mysticisme islamique justement non pas quelque chose d'islamique mais quelque chose qui devait probablement être une influence chrétienne dans l'islam. C'était une manière de dire que ce qu'il y a de mieux dans l'islam doit être d'une origine non islamique et marquer une présence chrétienne. Le propos d'Albert Vincent au-delà de ce qu'il dit de l'islam est que la force d'ouverture mystique vers l'humanité est présente dans toutes les religions humaines et non pas seulement les monothéismes en même temps que ce qu'il appelle les vues statiques dont elles n'arrivent pas à se défaire. Et c'est à propos du christianisme d'ailleurs qu'il parle ainsi de vues statiques dont on n'arrive pas à se défaire logeant donc ainsi à la même enseigne que les autres religions la religion chrétienne. L'idée qu'il oppose à la classification bergsonienne fondée sur un exceptionnalisme chrétien est donc que le clos et l'ouvert le statique et le dynamique sont et doivent rester les termes métaphysiques d'une dialectique qui est à l'oeuvre dans toutes les religions. Ce ne sont pas à proprement parler des catégories historiques à apposer mécaniquement aux différentes religions mais des forces encore une fois avant tout métaphysiques que ces religions manifestent toutes. Et il y a toutes les raisons de penser que dans le fond dans le fond c'est bien là l'esprit d'Henri Bergson lui-même. Merci infiniment. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada